tout simplement la loi qu'on avait fait dans l'autre exercice c'était une loi on continue donc sur nos exercices pour appliquer le cours de cette semaine ici je vous montre un exercice où on va appliquer la formule de transfert c'est l'exercice 10 cet exercice je trouve intéressant parce qu'on l'avait déjà fait le même exercice en probes affinées à l'époque sauf qu'à la place d'avoir une loi Poisson par Laclanda qui est une nouvelle loi qu'on ne connaissait pas on avait une loi binomiale de paramètres NPS donc ça montre vraiment bien qu'on fait les mêmes exercices mais en augmentant nos capacités de connaissance notamment ce qu'on rajoute alors qu'avant on avait juste à calculer l'espérance il faut montrer que ça admet une espérance alors si on la calcule notamment on aura montré que ça admet une espérance on pourrait se passer de la convergence mais on peut aussi regarder ça donc cette première étape je vais la mettre entre guillemets parce qu'elle est facultative puisqu'on nous demande de la calculer on pourrait directement se lancer dans le calcul et s'en sortir mais l'étape 1 si on veut trouver la convergence ce qu'on regarde c'est la série donc puisqu'on a une loi de Poisson on sait que N va être positive des 1 sur N plus 1 par la formule de transfert probabilité de X égale N donc tout simplement exponentielle moins lambda lambda puissance N sur N factorial donc en fait ce qu'on veut savoir c'est la convergence de la série pour N positif des exponentielle moins lambda lambda puissance N sur N plus 1 factorial alors la convergence de cette série est évidente pourquoi ? tout simplement ça c'est donc potentielle moins lambda lambda puissance N sur N plus 1 factorial c'est en fait je vais l'avoir écrit comme il était là au départ il faut faire comprendre quelque chose c'est ça et donc ce que je peux écrire c'est que c'est tout simplement de l'exponentielle moins lambda lambda puissance N sur N plus 1 factorial divisé par l'exponentielle moins lambda lambda puissance N sur N factorial ça ça fait un sur N plus 1 et ça ça tend vers 0 quand N par plus 1 donc ce que je viens d'écrire tout simplement c'est que ce terme général là de ma série est négligeable devant ceci et maintenant ce qu'on peut dire alors c'est pas une série je vais te dire mais ça c'est pas une série de Riemann c'est pas une série de références non c'est pour vous parler de ce résultat là on peut dire que ça c'est une série convergente d'après la loi de poisson c'est juste ça c'est la série exacte d'une loi de poisson la loi de poisson t'es là-dedans et on peut la mettre pour comprendre c'est bien une somme de probas c'est une loi qui le somme 1 sa somme fait 1 donc ça c'est négligeable devant une série convergente c'est une série convergente donc on a établi le fait que ça converge pas par une comparaison à une série de Riemann pour une fois je vais vous montrer ce que Thierry dit à l'heure mais je le rappelle ce point là est un peu peu nécessaire tout simplement parce que qu'est-ce qui s'est passé encore donc et peu nécessaire parce que on peut directement passer au calcul alors par contre le calcul ce qu'on voudrait obtenir c'est calculer l'espérance de x qui est la somme pour n égale 0 à plus l'infini d donc j'ai dit 1 sur n plus 1 exponentielle moins lambda lambda puissance n sur n factorielle ce qui donne une somme pour n égale 0 à plus l'infini d'exponentielle moins lambda lambda puissance n sur n plus 1 factorielle alors par contre donc on cherche la valeur de ce truc là on ne peut pas faire le moindre calcul changement d'indice châle etc sur les sommes infinies donc pour faire ce calcul il faut revenir d'abord à une somme chimique donc je ne vais pas calculer l'espérance directement je vais calculer quelque chose qui est la somme pour n égale 0 jusqu'à grand n d exponentielle moins lambda lambda puissance n sur n plus 1 factorielle et là je vais pouvoir calculer mes calculs alors je vous donne cet exercice juste après l'exercice juste après l'exercice 2 où j'ai eu un petit bug sur comment calculer cette série mais justement ça me permet de réexpliquer une deuxième fois ce principe là juste si on écrit les premiers termes de ça le premier terme c'est du exponentiel moins lambda donc j'ai bien du lambda puissance 0 mais en bas j'ai un 1 factoriel c'est du exponentiel moins lambda j'ai du lambda puissance 1 j'ai du 2 factoriel etc etc donc j'ai clairement un décalage entre le haut et le bas et la puissance donc je vais poser un changement d'indice ici pour simplifier ma puissance n plus 1 je vais poser k égal n plus 1 par contre clairement comme tout à l'heure j'ai une factorielle 1 une factorielle 2 une factorielle 3 je vais aller plus loin j'ai pas de bonne propriété pour simplifier mes factoriels donc même si je fais un décalage d'indice ici ce que je vais faire je vais devoir à un moment donné à un autre moment tout simplement bidouiller quelque chose pour faire apparaître le terme qui manque devant ça je vais avoir un terme en 0 factoriel avec quelque chose au dessus et je ne l'ai pas donc il y a plusieurs étapes ici première étape clairement c'est tout simplement de faire un décalage d'indice donc je vais poser k qui vaut n plus 1 cette somme devient une somme pour k égale 1 à n plus 1 des exponentielles moins lambda lambda puissance k plus 1 pardon k moins excusez-moi sur k factoriel je peux sortir tout ce qui me gêne un petit peu de cette somme je peux sortir un exponentiel moins lambda et un lambda puissance moins 1 de cette somme il me reste une somme pour k égale 1 à n plus 1 et lambda puissance k sur k factoriel on voit ici tout simplement que j'ai bien ma somme de ma série exponentielle pour pouvoir faire un calcul sauf que je n'ai pas le bon départ donc c'est là où je vais faire chale si je fais chale là-dessus je vais laisser mon exponentiel moins lambda sur lambda devant lambda puissance moins 1 sur lambda et je vais écrire que c'est la somme pour k égale 0 à n plus 1 des lambda puissance k sur k factoriel moins le terme d'ordre 0 donc du moins lambda puissance 0 sur 0 factoriel et donc ça ça fait du exponentiel moins lambda sur lambda fois la somme je ne mets plus les indices à k égale 0 à n plus 1 moins 1 et ceci donc maintenant ce membre là tout à gauche tend quand n tend vers plus l'infini ça tend clairement vers l'expédentiel x ce membre là maintenant tend lui clairement quand n tend vers plus l'infini vers l'infini sur les séries vers l'expédentiel de lambda donc au final j'obtiens l'équation espérance de x qui vaut exponentiel moins lambda sur lambda facteur de exponentiel de lambda moins 1 et voilà l'espérance de cette probabilité voilà encore un tout petit exercice de calcul de somme entre guillemets et qui vous montre que je suis toujours la même chose ou la même chose de la même chose pour la même chose